bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de réaliser une assiette creuse alors je voulais dire aussi que vous êtes bientôt 100 abonnés 100 abonnés sur cette chaîne et la céramique pourtant ça n'intéresse pas grand monde j'étais loin de penser ça au début qu'il y aurait autant de personnes qui sont intéressés donc merci à vous quand nous serons sans nous ferons une théière pour arroser ça aujourd'hui un prérequis la largeur du fond de l'assiette et la hauteur un kilo deux alors ça peut sembler beaucoup un kilo deux mais les assiettes c'est très gourmand terre et la principale raison ça sera pour faire le fond le fond sera évidé on enlèvera beaucoup de terre au tournoissage je vais vous montrer les outils qu'on va utiliser pour faire cette assiette creuse bien entendu impérativement un rondeau on ne peut pas sortir de la girelle des formes plates un trusquin ça c'est un truc qu'un fait maison vous voyez c'est une lame de scie qu'un bout de caoutchouc au bout ça sert à montrer on va dire les dimensions à laquelle il va falloir emmener la terre j'utiliserai aussi un compas j'ai pris le diamètre intérieur de l'assiette une éponge un pic une petite estec ronde et éventuellement une autre estec en forme de triangle alors voici aussi je le décroche là un petit morceau de bambou qui me sert à dégager les pieds pour avoir un séchage un séchage un peu plus rapide mais c'est pas c'est pas obligatoire pour faire cette assiette ce que je recommande c'est d'avoir un brassage de terre vraiment parfait on peut pas imaginer un seul instant de bien réaliser une assiette si on a une bulle de terre une bulle qui va se promener dans le fond de l'assiette qui va montrer une irrégularité et ça sera foutu donc un brassage impeccable vous perdez du temps vous brassez vous brassez la terre sans emmener aucune bulle d'air à l'intérieur quant à la quille bien dégager la partie basse la faire monter pour enlever éventuellement des restes d'air je reprends mon souffle et je rabaisse ma terre je vais pas faire de commentaires sur l'acquis je pense qu'il ya plein de vidéos consacrées à ça allez une dernière fois je remonte ma terre vous voyez j'ai pas une vitesse excessive 1 kg 2 bon c'est pas encore beaucoup mais c'est pas la peine de peine et donc je vais rabaisser on va centrer et on va mettre à plat donc là évidemment ça ne sera pas une ouverture voilà ce que vous pouvez faire éventuellement avec une estec ça serait d'enlever des irrégularités ici sur le côté donc je montre là pour la caméra ici alors là c'est pas le cas mais s'il y avait des irrégularités ça serait le moment avec un geste de haut en bas comme ça de venir couper et d'enlever les irrégularités parce qu'il faut que ça tourneront le geste est le suivant le geste main gauche celui du centrage l'axe comme ceci et la main droite qui va venir travailler avec le petit os du trapèze je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos donc je me mets au centre j'appuie et j'attends la patience la terre commence à se rabaisser ce que vous pouvez faire c'est ramener aussi ce pouce là par devant et si on appuie aussi sur le pouce vous allez voir hop la terre commence à partir ici est rabaissé sur le côté donc c'est une combinaison un petit peu des deux j'appuie au centre dès que ça accroche je m'enlève je remets de la barbotine je rappuie et je commence à avancer doucement vous voyez j'ai fait ce petit geste là en lenteur je rabaisse le bord et je rappuie ça accroche un petit peu de barbotine un petit peu d'eau et cette fois ci je vais emmener la terre sur le bord si il y a un commencement de décentrement je vais envoyer ici un petit peu de force pour ramener la terre la comprimer et je recommence ainsi de suite ce qu'il est possible de faire vous n'avez jamais fait d'assiette c'est de vous entraîner à ce geste pour étaler la terre ne cherchez pas à faire l'assiette chercher à faire des aplats le plus possible plat sans faire des vagues au milieu vous entraînez comme ça toujours le geste cette main là est en appui rien de plus je n'ai plus besoin maintenant de mettre à plat je peux encore le faire mais disons que simplement le fait de déplacer la main droite et de travailler avec le petit os qui emmène une fine pellicule il est là le petit os d'emmener une fine pellicule de terre vers l'extérieur du diamètre ça suffit le pic on sert à vérifier l'épaisseur épaisseur au centre donc là on a tout ça c'est encore un petit peu épais et épaisseur sur les côtés et là il faudra en laisser un peu plus parce que on va remonter pour l'assiette creuse j'appuie et j'emmène la terre ça accroche je prends la barbotine je me remets à la même place et on avance il y a beaucoup de décentrements qui sont faits au début simplement par l'accroche de la terre qui n'est pas gérée et ça dépend des terres elles ne sont pas toutes pareilles il y en a qui accrochent beaucoup plus que d'autres c'est à vous de le sentir je recommande aussi de baisser la vitesse au fur et à mesure parce qu'on travaille maintenant sur quelque chose d'un grand diamètre et c'est important de ne pas aller trop vite autrement la force centrifuge va nous envoyer balader tout ça alors ça c'est un geste délicat qui arrive celui de dresser le fond de l'assiette soit vous vous sentez capable de le dresser avec le plat de la main quelque chose comme ceci soit ça vous semble trop difficile et vous pouvez prendre une estec attention on la pose toujours en biais au centre et après on pose délicatement sur l'ensemble alors là c'est une estec qui a un léger défaut et là un morceau de bois qui se soulève donc je ne vais pas trop la mettre à plat je recommence voilà la défaut disparaît donc j'appuie maintenant légèrement et je l'emmène vers le bord voilà on a quelque chose de plat un petit coup d'éponge et maintenant on va s'occuper du bord vous voyez si ça chahute légèrement comme ça on va le traiter avant de monter donc soit vous traitez avec un pic vous enlevez juste la toute petite partie qui nous embête c'est encore le plus simple maintenant regardez bien on a quelque chose de plat il ne reste plus qu'à monter jusqu'à cette hauteur là on va faire passer un doigt sous la terre on regarde à peu près où se trouve le fond de l'assiette ici il va donc falloir faire rentrer le doigt environ jusqu'ici et on va repenser pour affiner parce que là on est quand même très épais affiner, retrouver de la matière on peut commencer par le petit doigt on laisse soulever attention de ne pas s'abîmer trop les angles voilà j'essaie de vous montrer avec le moins de gestes possible pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour l'assiette si on tripote trop la terre si vraiment on fait des tas de gestes la terre va devenir molle et ça ne va pas fonctionner donc je vérifie le bas le diamètre il faudra que j'ouvre un tout petit peu donc maintenant le geste classique l'ouverture et de montée de la terre on s'assure qu'il y ait de la barbotine des deux côtés très important je vais venir passer le pouce dessous je rouvre un tout petit peu plus et maintenant je peux monter ma terre très délicatement et j'affine le bord et je m'en vais tout doucement surtout et je diminue la vitesse surtout surtout on ne cherche jamais à faire la forme en une fois là c'est la première étape j'ai monté la terre je passe par la forme de l'écuelle et je prends mon temps c'est à dire je ne me précipite pas pour faire le geste suivant tout le temps que je gagne là ça va raffermir un petit peu la tête je vérifie l'intérieur mais là je trouve ça pas trop mal je regarde que là je ne suis ma foi je ne suis pas bien loin j'ai encore un petit peu de terre ici d'épaisseur donc je pourrais ramener vraiment jusqu'à la marque du trusquin je reprends ma terre et je vais quand même montrer comment faire les formes les petits arrondis les petits arrondis ça peut être intéressant donc je refais un petit passage un petit pincement et je ramène un peu de terre en haut toujours en forme d'écuelle et je lâche doucement et surtout pas trop de vitesse si je mets le tour à fond la terre va partir comme ça si je veux réaliser un arrondi dans cette partie la partie montante de l'assiette creuse c'est relativement simple il va y avoir deux forces la force intérieure ici pour faire l'arrondi et une force de blocage à peu près ici au milieu il ne faut pas que la terre aille plus haut que cet endroit là donc il suffit que j'appuie main gauche avec un doigt ici vers le centre et main droite je maintiens je maintiens à hauteur du marli le marli c'est la partie plate ici que je suis en train de faire donc vous voyez j'espère de moi je me penche oui on le voit avec l'ombre ici j'ai réalisé maintenant une partie qui est légèrement concave un petit coup d'éponge surtout pas trop d'humidité je montre que cette partie concave peut être réalisée à l'aide d'une petite estec en forme arrondie je fais quand même la démonstration la main droite avec le doigt bloc à hauteur du bas du marli et cette pièce là vous voyez pour vous ça va faire ça bon là je vais pas me casser la figure en faisant en face je le fais méthode traditionnelle mais simplement je monte l'arrondi ici alors l'avantage quand même est d'enlever cette barbotine que je n'aime pas les pièces qui sont qui apparaissent avec trop de barbotine si on laisse ça on voit rien et puis alors une fois qu'on passe au four la barbotine s'est rétractée et on obtient des choses bizarres donc c'est bien d'enlever toujours de passer un coup d'estec pour enlever les excès de barbotine qu'on ne voit plus pendant tout ce temps la terre a raffermi mais si c'était vraiment si on voulait vraiment prendre toutes les précautions moi je dirais qu'on laisse tourner le tour à cette vitesse là et on va faire autre chose dans l'atelier le temps que la terre raffermisse bon on a un peu d'épaisseur je pense que ça doit aller je suis presque à ma marque mais pas je suis trop haut donc je vais redescendre et peut-être trop loin donc à ce moment là je vais juste étirer un peu de terre si on veut un marlis complètement droit et bien on prend une estec avec la partie droite si on veut un léger galve on va faire les deux démonstrations donc je vais faire d'abord droit le marlis droit avec l'index je maintiens à cette hauteur là et avec les steaks je rabaisse petite vitesse du tour et je surveille les steaks tout doucement je mets à plat je regarde en face le trusquin voilà je viens lécher le trusquin je pense que je suis à peu près de beau donc là c'est un marlis droit je m'assure avec l'éponge j'enlève les coulures petit coup d'éponge sur le haut et bien sûr un petit coup d'éponge ici sur le bord de l'assiette et dessous si je voulais que cette partie ait aussi un petit galbe c'est la même chose que tout à l'heure je maintiens la partie qui ne doit pas bouger et j'appuie légèrement sur le centre du marlis alors là c'est infime c'est un galbe qu'on voit à peine mais c'est ça qui fera joli tout en vérifiant qu'on n'abîme pas qu'on ne fausse pas la mesure du trusquin écoutez voilà je pense qu'on y est je vois plus grand chose à faire j'espère que ces conseils peuvent être utiles pour vous en tout cas vous voyez ça fonctionne le moins de gestes possible on prend son temps pour le séchage je recommande de dégager la partie du bas voilà et même il est possible avec une pointe sur 2 à 3 mm bien au ras du rando 2 à 3 mm l'air va rentrer ça va permettre un décrochage beaucoup plus facile évidemment sur cette pièce il y aura beaucoup beaucoup de tournassage bien merci à vous pour votre patience elles sont longues quand même ces vidéos mais si on veut tout montrer et pas des petits bouts il faut prendre un peu de temps et la céramique vous savez c'est toujours très lent mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne à bientôt à bientôt